De façon plus constante, disons, il y a deux ans, j'ai commencé une recherche pour la rédaction d'un scénario de long-métrage. Et c'est un événement qui se passait dans les années 1915-1916. Alors j'ai commencé à venir en haut deux fois par semaine, deux avant-midi par semaine, pour lire les micro-films. J'ai lu tout le droit, le journal d'Ottawa, de juillet 1915 à avril 1916, parce que c'était là où se passait l'événement. Mais je ne voulais pas savoir juste de l'événement, je voulais savoir c'était quoi la vie à Ottawa à ce moment-là. C'était pendant la guerre, la conscription. C'était fascinant. J'arrivais ici, c'est grand, c'est vaste, c'est lumineux. Je me sentais comme d'un monastère. D'ailleurs, je pense que c'est le plus beau monastère laïque au Québec. Pour moi, c'était un endroit calme et intense. Parce que je regarde les gens marchent, il y a toujours des rencontres ici. Ils vont avoir la rencontre, ils vont rencontrer un romancier, une poétesse. Et on sent qu'ils sont habités. Alors, puis l'endroit est beau, c'est magnifique. C'est enrichissant et c'est capital. C'est, oui, ça vaut plusieurs centres belles. Des assises, des assises, pas seulement pour des recherches, pour découvrir aussi des nouveaux auteurs. Puis avec maintenant, je suis grand-papa. Et avec les petits-enfants, de découvrir la littérature pour enfants. Moi, je lui souhaite une vie aussi longue, l'incendie final en moins d'Alexandrie, de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Puis c'est ça que chouette. La grande bibliothèque d'Arnau aé ... Sous-titrage FR ?